Bonjour à tous, c'est le Tess. On se trouve aujourd'hui pour le 18e épisode sur Alice Fire Team Elite. Dans le 10e épisode, nous avons amené la mission numéro 1 du numéro 3. Dans cette mission, nous avons croisé un nouveau type de Xenomorph, qui est un broyeur, je suppose. Là, on va s'attaquer à la deuxième mission du numéro 3, le canot du feu, qui est la mission numéro 2, qui est le canot du feu avancé. C'est parti. Je ne sais pas ce qu'on a trouvé sous LV 895, qui a construit ce lieu ou ce qu'il est pour. Les distorsions et anomalies dont Cynthia a commencé sont encore là. C'est parti. Il y a quelque chose qui se réveille. Nous devons savoir ce qu'il y a. Arrêtez là et vous le savez. L'anomalie gravitationnelle continue d'intensifier. L'anomalie gravitationnelle. L'anomalie gravitationnelle est important. L'anomalie gravitationnelle. L'anomalie gravitationnelle. L'anomalie gravitationnelle. L'anomalie gravitationnelle. L'anomalie gravcons Twitter. L'anomalie gravitationnelle. L'anomalie. il y en a d'autres je peux prendre ça je peux prendre la mitrailleuse parce que la mitrailleuse ça fait tellement mal il y a tellement de buissants que je peux avoir tue beaucoup plus que le le buissé que je tue toujours encore un crash oh alors il y a des crashers deux crashers hop on a one shot il y avait presque plus dv c'est pour ça que je l'ai one shot on remonte qu'est ce qu'on regarde je vais rechercher ça peut être je veux dire c'est structure je n'ai aucune idée ça m'a fait des dégâts mais c'est pas grave Esther's readings are from the right mostly wow on dirait des tuyaux mais ce sont des tuyaux on voit des trucs qui bougent à l'intérieur on dirait de l'eau et avant on a on a nos amis et les zelots qui sont là avec plein de je crois qu'on va avoir un peu plus de rodents qu'il va avoir je suppose là il y en a plus là il y en a plus il y en a qui arrive ici ça sent le ça sent quoi ah on a un guerrier hop ça fait mal hop on est skill sur Nathan il est presque mort il est presque mort ok il est détruit j'ai skivé deux fois son attaque il voulait me sauter dessus il a détecté le burst de 511 kilo électron volt gamma rays de la gravité ça sent comme quelque chose à juste tourner oh en voyant ça l'a fait des dégâts ça peut être logique ça l'a fait des dégâts parce que c'est explosif avec du feu c'est du feu qui est à l'intérieur par contre j'ai diminué son fait de ma métrailleuse du coup j'ai atteint trop vite j'espère qu'il va m'en donner parce que je serai bientôt à sec il y a une grande retour encore un débagrateur c'est quoi ce ? c'est quoi ce bruit ? j'avais vu des ombres je sais pas c'était quoi ce bruit il y a une instrumentation à travers la rue s'assurer l'endroit s'assurer l'endroit rassemblement à l'incriminateur ah y'en en a j'arrange tout ça j'arrange tout ça en plus de les contrôles que je spécifie ah mais non j'ai ah oui j'ai maintenant 281 de charge mais le total de 1000 dans une art de la métrailleuse c'est 200 préparez vous au combat ok on a un combat ennemis en approche et ça va être la même chose que l'épisode que la première mission on doit survivre hein je suppose je suis sûr qu'on aura on doit survivre dans un timer je crois ah j'pense pas non parce qu'il est je pense que quand on avait parti ça dans la première dans le précédent épisode on avait déjà un timer qui est parti lorsqu'on a démarré le truc là pas un rondeur les rondeurs sont du actuel surtout qu'ils sautent dessus pour faire des dégâts oh oh one shot c'est pas un déflagateur pas un déflagateur ceux-là il faut vraiment les déflagateurs y'en a encore ah déjà il se fait un petit le truc qui est à sur la placerale en haut c'est quoi il y a rien ou un drone oh un broyeur on a un broyeur j'ai plus rien hop on one shot détruite détruite ah il est sur moi un broyeur détruit oh ça c'était trop facile ça c'était le ça c'était le ça c'était le ça c'est le ça c'est le 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 moment de préparer vous au combat le plus rapide de ce de cette série on a un broyeur il y a un broyeur deux casques deux casques Je me souviens de combien... Ce sont de la piste de la palestra Vous avez vu ce que vous me demandez de vous ? C'était tout nouveau au Seinomorphe On n'avait jamais eu de comme ça On n'avait jamais eu de comme ça On n'avait jamais vu des trucs comme ça C'est sauf les Xenomorphes Laissez voir ! Attention à l'autre côté Un drone arrive ok Il est là Ouais drone de Xenomorph Oh je l'ai tué avant qu'il se cache Ah j'ai plus de mission Déployer le scanner ok Parce que j'ai presque plus rien Faut que je fasse très attention Ah j'ai dit que c'est non Derrière Ah oui là Je les vois Venis ici Toi tu te calmes Ah il y en a une Donc qu'est-ce que c'est sur le couloir ? Un capacité biologique Une batterie vivante Préparez-vous au combat Bon on va voir ça dans le prochain épisode Alors les amis on va s'arrêter là pour le 18ème épisode sur Alliance Fireteam Elite Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Demain de vous abonner à la chaîne On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce jeu Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada